Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vues des gens Ainsi ils élargissent leurs philactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements Ils aiment avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues Être salués sur les places publiques et être appelés rabis par les gens Mais vous, ne vous faites pas appeler rabis, car un seul est votre maître Et vous, vous êtes tous frères Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, le Père Céleste Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ Le plus grand parmi vous sera votre serviteur Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé Alors Florence, ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, qui est un peu une diatribe de Jésus Contre les scribes et les pharisiens, donc vient en conclusion du chapitre précédent Dans lequel Jésus a été en dialogue avec les hérodiens sur la question du rapport au pouvoir Avec les sadducéens sur la question de la résurrection Avec les pharisiens sur la question de la hiérarchie des commandements Et maintenant l'impression que Jésus met tout le monde dans le même sac Dans un chapitre un peu difficile Alors d'abord, là, Jésus ne s'adresse plus aux religieux Mais il s'adresse aux foules et à ses disciples Alors comment entendre ce changement d'interlocuteur ? Là, je veux dire que là, c'est pareil Je me demande s'il ne faut pas faire quand même allusion aussi au contexte Bien sûr, oui Donc, bon déjà, au contexte de l'évangile Puisque là, chapitre 23, on approche quand même du dénouement tragique et de la passion Donc on sent bien que le ton de l'évangile Oui, et rappelons que le chapitre suivant, c'est le chapitre 24, qui est l'Apocalypse C'est la fin des temps, donc on sent qu'on est dans une période de tension, comme vous dites Voilà, on peut imaginer qu'au temps de la réforme, par exemple, les invectives D'ailleurs, quand on les lit aujourd'hui, ça a les bons trains Et quand on lit, je ne sais pas, Saint-Jean Chrysostome Je veux dire, vous voyez, même les plus grands Oui, ce n'est pas l'endage policé Non, non, je crois qu'on est dans un contexte comme ça, qui va être tragique Donc, où on n'est pas dans la nuance et on ne fait pas dans la dentelle Donc, je pense que ça, c'est important Et puis alors, de la même manière, quand l'évangile est écrit, au bénéfice de toutes ces traditions Qui sont recueillies, on est aussi dans un contexte polémique De persécution des judéo-chrétiens, auxquels Matthieu s'adresse Et donc, là, c'est pareil, on est dans quelque chose de frontal, dans quelque chose de violent Donc, je pense qu'il faut quand même le relire comme ça Pour faire, encore une fois, la nuance entre des scribes et des pharisiens Qui ont certainement dû se comporter de la manière qui est décrite dans ce chapitre d'évangile C'est-à-dire, avec les tartufes, on va dire Ceux qui demandent et ne font pas, etc. Donc, une attitude humaine qu'on trouve dans toutes les religions Et d'autres pharisiens qui ne devaient pas se comporter de cette façon-là Je crois qu'il faut toujours éviter, je pense, la généralisation Comme aujourd'hui, on le dit aussi dans notre contexte Quand on critique, par exemple, l'islamisme radical Et qu'on dit, attention, il faut faire attention à la part des musulmans Simplement croyants et ceux qui sont... Je crois que ça, c'est important Jésus ne condonne pas tous les pharisiens Mais les pharisiens qui se comportent de façon hypocrite De cette manière-là Alors, ça fait allusion aussi Je crois que c'est aussi important de le rappeler Au fait qu'au temps de Jésus, en fait, on a deux religions De certaines façons, puisqu'on a encore la religion du temple On a encore les sacrifices au temple On a encore la vieille religion du temple de Jérusalem Puisqu'il est debout au temps de Jésus Il n'est plus debout au temps où l'évangile est écrit Mais il est debout au temps de Jésus Et on a déjà la religion synagogale La religion du livre Qui est la religion de l'étude et de la prière Et donc, la religion de l'étude du livre, du commentaire, etc. Puisqu'on voit même Jésus aller enseigner aussi à la synagogue de Nazareth Et alors, cette chair de Moïse à laquelle il est fait allusion Oui, c'est ça, parce qu'il dit, voilà, ils sont sur la chair de Moïse Ils sont sur la chair de Moïse Alors, la chair de Moïse, c'est quoi ? Alors, c'est à la fois C'est une réalité et un symbole Parce que ce n'est pas qu'une métaphore Pour en dire, parler de l'enseignement de Moïse De la Torah écrite et de la Torah orale Il y avait vraiment des chairs de Moïse dans les synagogues On en a trouvé en Israël Un siège Et c'est à Chorazine, je crois, qu'il y a eu, dans les fouilles archéologiques Une chair de Moïse en pierre a été retrouvée, par exemple Et donc, les maîtres montaient sur la chair pour pouvoir enseigner Oui, c'était une sorte de lieu de légitimité pour enseigner, en fait En disant, il s'agit bien de l'enseignement de Moïse Et d'ailleurs, Jésus reconnaît, parce qu'il dit, écoutez-les Enfin, quand il évoque la chair de Moïse Jésus dit, écoutez-les, mais ne vous comportez pas comme eux C'est-à-dire que de dire qu'il légitime l'enseignement de ces maîtres du haut de la chair de Moïse Tout à fait, oui, oui, exactement Mais ce qu'il dénonce, c'est cette attitude qui consiste, en effet, à faire la morale Ou à faire la leçon, ou à enseigner, et à ne pas suivre soi-même ce qu'on enseigne aux autres Mais ça, c'est humain Alors donc, la grande critique, enseigner, enfin, critique ceux qui enseignent mais ne font pas Mais maintenant, quand on entend ça, enfin, je veux dire, nous, qui sommes amenés à prêcher l'évangile Est-ce que nous vivons toujours l'évangile ? Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas ces pharisiens ? Alors, oui, c'est-à-dire, oui, alors, moi, justement, alors ça, je réagis toujours Enfin, oui, c'est pharisiens-là Non, non, je dis ça parce que le mot pharisien est passé dans le langage courant D'accord, oui Comme le jésuite, d'ailleurs On dit, ne fais pas ton pharisien, ne fais pas ton jésuite Oui, oui D'ailleurs, il y a un rapprochement entre les pharisiens et les jésuites C'est cette casuistique qui veut adapter, justement, les commandements aussi à la réalité Voilà, nous savons qu'il y a des jésuites remarquables Voilà, et nous savons qu'il y a des pharisiennes remarquées tout autant Absolument, donc voilà, là, je crois qu'on insiste là-dessus, mais c'est bien Alors, après, c'est, alors, la question, c'est le rapport, justement, alors, entre le haut de la chair, quelque part, et l'assemblée, enfin, où est-ce qu'on se situe ? C'est ça, parce que, je veux dire Oui, est-ce que, alors, je pense que tout dépend aussi de la manière dont on enseigne C'est-à-dire que si on se sert de l'écriture, des écritures et de l'évangile Pour dominer, pour dominer autrui, dominer spirituellement, notamment, autrui Voilà, je crois que là, c'est un risque Et c'est là qu'est la dérive qui est relevée par Jésus Voilà, mais si on se laisse interpeller soi-même Et qu'on fait écho, d'une certaine façon, dans l'enseignement, on fait écho à cette interpellation personnelle Qu'on partage avec autrui Je crois qu'on est dans une communion fraternelle, où on est tous pécheurs Et tous, justement, revivifiés par cette parole qui nous cherche et qui... Dont on espère qu'elle nous atteint par l'esprit Oui, c'est ça, et puis je crois que, voilà, il faut savoir aussi quel est l'évangile qu'on prêche Soit on prêche, si on prêche un évangile en disant, pour être chrétien, il faut être dans la perfection Personne n'est dans la perfection, on est toujours dans la distance, donc dans l'hypocrisie Et qu'en revanche, si on met au cœur de notre parole en disant, voilà, il y a une exigence Et puis après, il y a une parole de grâce Et à ce moment-là, on est invité à vivre la tension entre ces deux dimensions Entre l'exigence et la grâce Et si on prêche ça, alors à ce moment-là, on ne se présente plus soi-même comme le modèle en disant Voilà, faites comme moi, mais comme étant, comme vous disiez tout à l'heure, un compagnon Oui, on est aussi au pied de la chair d'une certaine façon On est en oui en main Moi, c'est ce que j'ai souvent dit Alors, justement, on va y arriver, au fait d'assumer les titres ou pas Mais je crois que ça, c'est très important C'est-à-dire que si on est juste dans une prédication de la morale, on n'est jamais au fait de cette morale qu'on va prêcher Oui, parce que là, il lit des charges lourdes Oui, c'est ça Soit il y a une prédication qui cherche à plomber les gens Oui, à les écraser de commandement ou alors à les culpabiliser de péché Enfin, vous voyez, on n'a pas toujours échappé à ça dans nos églises Le commandement et encore plus les péchés, je dirais La culpabilité, oh là là, il y a une lourde histoire Mais, donc je crois que ça, c'est quelque chose de très important Et je dirais que l'autre écueil, ce serait la prédication d'une grâce Devenue complètement abstraite, qui serait la grâce à bon marché que dénonce Bonhoeffer Alors, tout est grâce Alors, une critique radicale de la loi, parce que ça ne nous regarde pas, nous, protestants On n'est que dans la grâce, mais alors là, c'est comme on est avec les petits oiseaux, quoi Mais il n'y a pas de réalité Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'exigence Il n'y a pas d'incarnation Et donc là, ce qui est reproché ici aux pharisiens, c'est d'être, voilà, c'est d'avoir un discours Qui n'est pas un discours libérateur, mais qui est un discours... De pouvoir, en fait De pouvoir sur les âmes et les esprits Je crois, au nom de Dieu, quoi Au nom de Dieu et au nom de l'écriture Et c'est ça qui est dénoncé Et alors, dans la suite, est-ce que vous pouvez, du coup, articuler ce juste positionnement avec la question du titre ? Alors, c'est intéressant, ça, la question du titre, je trouve Parce que... Ne vous faites pas appeler rabbis, ne vous faites pas appeler pères Donc, d'une certaine façon, le seul titre qu'on ait à... Qui serait légitime, ce serait celui de frères Enfin, selon ce verset Alors, aujourd'hui, pourtant, les titres existent Oui, c'est une problématique d'éclésiologie, là, en fait C'est-à-dire, entre laïcs et pasteurs, aussi, les ministres, entre laïcs et ministres, etc Mais, en même temps C'est-à-dire, en même temps, je pense Enfin, personnellement, je pense que les ministères sont très importants dans l'Église Et les titres sont importants Après, on les porte avec humilité Parce qu'il s'agit toujours de services Oui C'est ça, la question, elle est là Le ministère, c'est la même racine que le mot métier Qui a donné métier Donc, c'est un métier pour lequel on se forme Pour exercer des responsabilités Et pour la question des vêtements, là En relisant, justement, ces histoires de théphiline Les tit-tit, les philactères Donc, ça, c'était les vêtements qu'ont porté les juifs pieux Pour montrer la piété, enfin, je ne sais pas Oui, et puis pour suivre le commandement du schéma Oui Parce que ça, c'est dans le schéma Tu porteras la parole de Dieu entre tes yeux, sur ton bras, etc Donc, c'est ça, les philactères, les théphilines, quoi Tu l'accrocheras à ton vêtement Voilà, et au montant de tes portes, aussi Avec la Mezousa Donc, je me souviens Pour cette question du vêtement Je me souviens d'avoir parlé avec une de nos sœurs diaconesses Qui, justement, expliquait Le fait de porter un vêtement religieux Mais comme un signe de service Dans la société, quoi Comme un signe, donc une visibilité revendiquée Mais pour exprimer une disponibilité à un service Et ça peut être ça Mais toute chose peut être une chose Donc, c'est comme tout, je veux dire, il y a un bon et un mauvais usage Il y a un bon et un mauvais usage Il y a un bon et un mauvais usage de titre Il y a un bon et un mauvais usage de la prédication Oui, oui, oui Et c'est pareil, dans le fait de porter une robe pastorale, par exemple Il peut y avoir un bon et un mauvais usage Dans le fait de refuser de porter une robe pastorale Il peut y avoir aussi des raisons bonnes et des raisons mauvaises Oui, oui Je veux dire, parce que c'est aussi assumé Donc, ce n'est pas l'acte en tant que tel qu'important Mais c'est la façon dont on habite Ben oui Mais on peut assumer humblement, enfin modestement Une responsabilité qui vous incombe Parce qu'on a eu une formation pour ça Ou parce que, voilà, la vie fait que... On a le droit de se faire appeler père On a le droit de se faire appeler pasteur Pasteur Mais faisons attention de... Qu'est-ce qu'on met derrière ce titre ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce titre ? Moi, mon appel au son de pasteur préféré Ce sont mes amies africaines qui m'appellent Mama Pasto Et c'est un titre que j'aime bien Mama Pasto Donc, oui, je crois que c'est important Et le refus de ça, pour moi, est très douteux aussi Enfin, si on refuse toute distinction de fonction Ça peut être... Et pourquoi ça peut être douteux ? Ben, qu'est-ce qui se cache derrière ce refus ? C'est-à-dire qu'on hérite d'une tradition Oui Alors, autant... Moi, je refuse, je pense que le légalisme Est quelque chose de dangereux et de négatif Qui tue la vie Et de l'universel Mais le refus radical Et de la loi, par exemple Ou de la tradition Ou de l'héritage Pour moi, peut être aussi un signe négatif Oui C'est de croire qu'on... Qu'on va faire table rase Et qu'on va faire tout nouveau C'est ça Qu'on va retourner à une sorte d'origine pure Où tout le monde est frère Où peace and love, quoi Donc, le refus de s'inscrire dans une histoire Dans une tradition De se croire autonome On n'a besoin de personne Oui, puis de ce fait On ne connaît pas aussi ce sentiment Qui est fondamental, je crois, pour la foi Qui est la reconnaissance Alors, donc On peut être Père, rabbi, pasteur Oui Et pour vous, la clé c'est la reconnaissance Oui Parce que vous dites La reconnaissance Mais si on est dans la reconnaissance On est dans la reconnaissance C'est-à-dire qu'on est inscrit dans une histoire Et que... Oui, on reçoit une histoire Et puis ce ministère On le reçoit aussi Et de la vocation intérieure Et de la vocation externe De la communauté Oui Et est-ce qu'une des clés Quand même justement De cette juste relation Ne se trouve pas dans le dernier verset De notre texte Lorsque Jésus dit Le plus grand parmi vous Sera votre serviteur Qui s'élèvera sera abaissé Et qui s'abaissera sera élevé Est-ce que là On n'a pas une clé Qui permet de se... De réinterpréter justement La juste façon D'être père D'être rabbi D'être pasteur Dans la parole de Jésus Et de savoir que Est-ce que On habite Notre façon De vivre notre foi Voilà, je veux dire Pouvoir nous élever Ou en serviteur En humble En quelqu'un qui s'abaisse Oui, ça c'est le grand Le grand renversement évangélique Mais j'irais même biblique Puisque Moshe Rabenu Moïse Moïse était considéré Comme le plus humble des hommes Celui qui dit à Dieu Ben non, non, ne m'envoie pas là J'ai la langue pesante Je ne sais pas parler Comment je vais faire Et Dieu lui donne son frère Pour aller avec lui Et trouver Pharaon Donc Et dans la tradition juive Moïse est considéré Comme vraiment Le plus humble des hommes Et je crois que c'est ça C'est notre maître Voilà C'est le maître Moïse notre maître Et Moïse notre maître C'est aussi le plus humble des hommes Et Jésus notre maître Notre rabbi Notre sauveur Notre seigneur C'est le serviteur de tous Et c'est celui qui a lavé Les pieds de ses disciples Voilà Et je crois que Cette idée Non c'est ça la clé La clé c'est le service Et parce que la joie est dans le service Et donc d'une certaine manière On évoquait tout à l'heure Les bons, les mauvais pharisiens La bonne ou la mauvaise façon De se positionner Et ce verset d'une certaine manière Nous dit Quelle est la bonne Et quelle est la mauvaise façon Est-ce qu'on habite Notre responsabilité en église Comme une façon de s'élever Ou au contraire Comme une façon d'être au service Au service du prochain Et au service d'une parole Oui Oui Et à condition qu'on y trouve sa joie Alors vous apportez la joie là-dessus Oui Ce n'est pas vraiment dans notre verset Mais vous avez le droit d'admiter Non mais là Parce que je pense toujours A mes petites soeurs diaconnaisses Justement à un des textes De la règle de Reilly Où dit Mets de la joie dans ton service Parce qu'il ne faut pas Que tu accables Celui que tu sers Oui Je crois que c'est la clé C'est-à-dire que Justement tu peux être grand Tu es au service Mais avec joie Oui Parce que tu es à ta place en fait Et si tu es avec joie Tu ne singes pas D'être au long de charge Bah oui Au contraire Au contraire Au contraire Si c'est avec joie C'est léger C'est ce que dit Jésus Mon joug est léger Oui Une bonne façon d'entendre Et de récapituler Ce passage Qui est un peu difficile Mais que finalement Quand il est habité Par la joie Que l'habité par le service Redevient plus proche De ce que nous pouvons entendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé